Dernier défi, il est triple champion olympique à chaque fois, je dis cette phrase, on n'en revient pas, il faut se pincer, mais c'est vrai, et il peut même être quadruple champion olympique dans un peu moins de deux minutes maintenant, Léon Marchand, l'indo numéro 4, là ça gauche, Duncan Scott, l'indo numéro 3, Carson Foster, l'américain, l'indo numéro 5, et le chinois, Chun Wong, l'indo numéro 6, c'est parti Sophie, 200 mètres de catenache, 50 mètres de papillon, 50 mètres de dos, 50 mètres de brasse, et 50 mètres de crawl, et au bout peut-être, un titre olympique. Il est très bien parti Léon, il sait qu'il est fort en papillon, il en profite, il part vite, il part très vite. La première longueur, Léon Marchand aux avant-postes, c'est parti très fort également avec Daya Seto, le japonais, et le chinois est là aussi, le passage de 50 mètres Léon Marchand est en deuxième position, 24 secondes et 72 centimes, c'est plus rapide que le temps de passage de son record d'Europe. Allez, le dos, le dos, c'est pas sa meilleure nage, c'est même la moins bonne de Léon Marchand, même s'il a beaucoup progressé, exactement. Mais on attend avec impatience la brasse, parce que c'est là qu'il doit faire la différence. Il fait la différence sur le dos, il est devant, il est devant maintenant à 15 mètres de la mi-course, Léon Marchand est aux avant-postes, mais le chinois est toujours là, Sophie, et il va même revenir à la mi-course, c'est un duel entre Léon Marchand et Chun Wong. Allez, c'est là qu'il faut s'échapper. Léon Marchand, 53 secondes, 55 centièmes, c'est légèrement en avant sur le temps de passage de son record de France, la coulée était moyenne, sauf lui de la brasse, mais c'est sur cette distance qu'il doit faire la différence, Sophie. Il va faire la différence, et ensuite, n'oubliez pas qu'il y a la coulée, il y a la dernière coulée, la coulée qui va pousser jusqu'à 15 mètres, plus personne n'ira chercher Léon. Allez, il est en tête, et personne effectivement n'ira le chercher, Léon Marchand, il se détache inexorablement, il prend les commandes, comme on l'avait vu sur 424 pages, on va regarder le chrono, le dernier virage, le virage, et la coulée, le chrono. 25,91, il a 6 dixièmes d'avance sur son record d'Europe. Et il n'est pas loin d'être en avance sur le record de France, la coulée, la coulée, la coulée, il est seul au monde. Ouais, 15 mètres, allez, la dernière 50 mètres pour l'histoire, pour la gloire, Léon Marchand, la quatrième titre, il n'est pas loin du record du monde, il y a une seule suspense, c'est le chrono, la victoire, elle est dans la poche de Léon Marchand, de ce phénomène de la natation mondiale, de la natation française, du sport mondial, Léon Marchand, champion olympique, quadruple, champion olympique. 6 centièmes du record du monde, Léon Marchand est quadruple, champion olympique, on va le répéter encore 10 fois, c'est fou, une nouvelle fois, il a atomisé la concurrence, et il se prend la tête dans les mains, il serre, il y a de l'émotion, regarde Sophie, pour la première fois, il y a énormément d'émotion, il fait le signe là, de son université de la victoire, 4, et oui, 4, le signe de la main, 4 victoires, 4 médailles d'or, quelle démonstration. Il est phénoménal, avec plus d'une seconde d'avance sur la concurrence, avec plus d'une seconde d'avance sur Duncan Scott, et le chinois termine 3ème. Record d'Europe, évidemment, Emmanuel Macron, le président de la République, qui applaudit, qui fait des pouces avec la main en direction de Léon Marchand, le public qui l'ovationne, il y a eu un truc de dingue qui s'est créé cette semaine, entre le public et ce phénomène qui sort de l'eau, et qui va lever les bras vers la victoire, le 4ème titre olympique, ce qu'on vient de vivre. C'est l'histoire du sport qui s'est créé, messieurs dames.